Alors cette fois-ci on va prendre un cas d'un édème de la jambe et du pied suite à un évidement inguinal. Donc par exemple si le patient a présenté un problème oncologique, ou la patiente, un problème oncologique à ce niveau-là, aurait eu un évidement des noeuds inguinaux à droite, dans ce cas-ci. Voilà comment on va procéder. On va plus expliquer la méthode globale plutôt que s'attarder sur le détail des techniques parce que ça on l'a déjà fait et puis sinon on est passé deux heures. Donc c'est plus pour voir globalement la méthode. Donc bien sûr on va partir en appel des creux axillaires. Comme il y a eu évidemment des noeuds inguinaux ici, on va chercher à utiliser les voies de vicariance en passant par le côté sain, ici ou la personne à garder, à conserver ses noeuds. Donc on va commencer au niveau du creux axillaire pour chercher à résorber vers les creux axillaires. Ensuite on va descendre vers la jambe pathologique, tout ça en appel, en faisant la zone pubienne, descendre vers l'édème de la jambe, en appel toujours, arriver à l'édème de la jambe, on va résorber l'édème jusqu'à la cheville, donc avec des techniques de résorption. Ensuite remonter en appel tout le long vers le côté opposé et remonter vers le creux axillaire, sans remonter jusqu'en haut, on va s'arrêter au niveau costal, puis redescendre en appel cette fois-ci jusqu'à la cheville puisqu'on a déjà résorbé la jambe, faire la résorption du pied et remonter le tour en appel jusqu'en haut. Donc voilà, en gros appel au niveau axillaire, on descend jusqu'au ligament inguinaux, donc bien sûr on prend le temps de faire la technique la faite comme il faut. Ici on insiste toujours un petit peu plus avec les pouces pour travailler ici au niveau des veines épidiastriques superficielles, on descend jusqu'au ligament inguinaux, là du coup on va travailler en appel du côté sein vers le côté pathologique, donc le kiné lui se place du côté pathologique, les doigts sont en appui sur la symphyse pulienne, sur les branches en tout cas, travailler en appel, sur la ligne médiane, donc là on est directement sur la symphyse pulienne, puis du côté pathologique, toujours en appel, ensuite appel au niveau des deux crocs au niveau, ensuite appel au niveau de la coulisse, donc là on va descendre en plusieurs fois, toujours pareil, vers la jambe où il y a l'hébène, appel au niveau du crop hopité, donc le côté coulisse, puis le côté jambe, ensuite on fait la résorption de l'édème au niveau de la jambe, donc là on est sur les techniques de résorption, on commencez coude au corps, bord ulnaire et on repousse vers la proximalité, on arrive au niveau du pied, donc on a résorbé l'édème au niveau de la jambe, on va remonter depuis la cheville vers le haut en appel, donc deux ou trois niveaux en fonction de la longueur des segments, toujours pareil, donc là cette fois-ci je suis en appel, voilà, appel au niveau du crop hopité côté jambe, côté coulisse, coulisse, ensuite appel au niveau de la coulisse, en remontant, jusqu'au train inguinal, appel les deux creux inguinaux, donc cette fois-ci le kiné se tourne vers les pieds du patient, coude écarté au niveau des creux inguinaux, toujours des techniques de la pelle, ensuite cette fois-ci pour la pelle au niveau, au niveau supubien, on va travailler toujours dans le même sens, simplement cette fois-ci on va partir du côté pathologique vers le côté sein, dans le même sens, dans le sens où on utilise la manœuvre du bord ulnaire de la main la plus éloignée vers le bord ulnaire de la main la plus proche, mais cette fois-ci on commence du côté pathologique et on se déplace vers le côté sein, une fois qu'on est arrivé ici, on va repartir en appel, jusqu'aux côtes, ici bien insister avec les pouces, jusqu'au niveau des côtes, inutile de remonter jusqu'aux creux axillaire, on va redescendre en appel pour aller jusqu'au niveau de la cheville, donc on repart en appel sur la zone pubienne du côté sain vers le côté pathologique, la ligne médiane, le côté pato, les creux épiculines du haut du côté haut, la coulisse, donc on appelle bien sûr, avec la coulisse, le creux Le crepe-opité en appel côté cuisse, crepe-opité en appel côté jambe, la jambe en appel puisqu'on a déjà fait la résorption de la jambe juste avant. Donc on travaille en appel au niveau de la jambe jusqu'au pied, arrivé au niveau du pied. Cette fois-ci, on va travailler la résorption de l'édème au niveau du pied, donc la résorption supramaléolaire dans un premier temps, ensuite dans les espaces rétromaléolaire, ensuite la résorption du dos du pied. La résorption au niveau de la racine des orteils, la résorption des orteils. Donc on va travailler un orteil après l'autre, donc de la première phalange à la phalange apocytale, jusqu'à repartir cette fois-ci en appel pour remonter jusqu'au creux axillaire. Donc appel au niveau des orteils, de la dernière phalange à la première, puis appel au niveau de la racine des orteils, puis appel au niveau du dos du pied, puis les espaces rétromaléolaire, puis au-dessus de la chine. Puis la jambe, donc je ne fais pas le détail ici des techniques, bien sûr, puis l'appel au niveau du creux popité. Donc c'est toujours 4 ou 5 manuels sur place, ça ne change pas, plus lentement que ça, bien sûr, il faut prendre son temps. Appel au niveau du creux popité, au niveau de la cuisse. Appel sur la cuisse en remontant, donc sur la partie médiane, puis sur la partie la plus haute. Appel au niveau du creux popité, donc là on cherche toujours à pousser vers le haut et vers l'intérieur. Appel sur la zone pubienne du côté pathologique vers le côté sain, on cherche à utiliser les voies de vicariance pour remonter là où il n'y a pas eu d'évitement. Soit la zone médiane, soit la zone médiane, soit la zone médiane, soit la zone médiane, du côté sain. Puis on remonte délicatement à un guineau, on appelle jusqu'au creux. En souvenant bien qu'arrivée au niveau de la poitrine, notamment chez les femmes, on va travailler essentiellement sans les pousses. Voilà pour la démarche qu'il faudra suivre dans le cadre de la musulmane. Merci. Merci. Merci.